Bonjour à tous pour ce rendez-vous annuel du 19 mars. C'est sympathique de se retrouver à l'ombre de Nazareth, alors que le printemps nous invite à la fête, oui. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Vivre avec Saint Joseph au présent. Essayer d'habiter l'instant présent avec notre Saint Joseph. La tentation qui nous menace tous, je crois, en ces temps troublés où nous avons un peu de mal à retrouver nos repères chrétiens dans une culture qui a nié ses racines, ses fondements chrétiens et qui nie tous repères, en quelque sorte, qu'ils soient transcendantaux, dieux ou immanent, les lois de la nature. La tentation, c'est de dire, mais enfin Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour revenir ? « Dépêche-toi, hâte le temps de ton retour, viens mettre un peu de lumière dans notre énebre, viens mettre un peu d'ordre dans ce fouillis, viens nous redonner la consolation de ta présence et de voir ta gloire. » C'est légitime de demander de voir la gloire de Dieu. Tous les prophètes nous y invitent. C'est légitime de prier pour le retour glorieux du Seigneur. C'est tellement légitime. Vous savez qu'au début du christianisme, on le sent bien dans les premières lettres de Saint Paul, les chrétiens s'attendaient à un retour très rapide de Jésus. On était dans une impatience eschatologique. Et en fait, ce trait, cette impatience eschatologique, a marqué la spiritualité du christianisme pratiquement jusqu'au XIIe siècle. On se détournait quand même un petit peu du monde, tant l'attente de la parousie, c'est-à-dire du retour de Jésus dans la gloire, était intense et on croyait qu'il pouvait arriver d'un jour à l'autre. Ce qui est vrai, nous ne savons pas l'heure où il viendra. Mais vous sentez, c'était une spiritualité, on le dit, eschatologique, qui est tendue vers le moment de la fin, avec le risque de se désengager dans les activités de l'histoire contemporaine. On est tellement projeté vers l'avenir, dans l'attente du retour de Jésus, qu'on n'est plus tellement intéressé par ce qui se passe dans notre monde. Eh bien, cette tentation, car c'est une tentation, même si vous voyez bien scripturairement, nous devons rester tendus vers le retour de Jésus. La tentation consiste à se désolidariser de notre monde. Il faut garder la tension eschatologique, continuer à prier comme nous le faisons dans chaque Eucharistie, après la consécration, « Viens Seigneur Jésus, Maranatha », c'est la parole, pratiquement une dernière parole de l'Apocalypse, mais sans nous désolidariser du temps qui est le nôtre, dans lequel le Seigneur nous a semés. Et le risque dans les crises de décadence, c'est effectivement d'oublier un peu cette précaution et de minimiser l'engagement pastoral. Alors, plutôt que de rester dans une éthique du provisoire, les yeux fixés sur un horizon lointain, nous allons essayer, au contraire, de nous plonger dans le présent, avec toute l'intensité que le demande l'appel à la nouvelle évangélisation que le pape Jean-Paul II, Benoît XVI, et maintenant, intensément encore, François Ier nous adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada